Tenez, regardez ! Ton air de bon sang l'échaîné ! Transformé en papillon ! Mon Dieu, c'est vrai ! Regardez ! Ils volent de tous les côtés ! C'est clair, tu m'es uff ! Je veux pas mourir ici, moi, c'est trop triste ! Frère Maclouf, impossible de repartir ! Mais il faut repartir ! J'ai affaire, moi ! Et puis nous l'avons presque blagué de manger ! Patron, j'ai soif ! Moi aussi ! À boire ! Attendez ! J'ai aperçu des bidons pleins là-bas. C'est ça, Xaruf, a dû les abandonner en partant. Et dis-moi à l'ouvrir, tenez ! Oh ! Ça y est ! Donnez votre timbal, Maclouf. Merci ! Merci, mon ami ! Assez pour toi, Grounierche ! Serre-moi ! Ouais ! Parfait ! Allez ! Allez, on trinque ! Messieurs ! À notre salut ! Un poisson ! Patron, elle est salée ! J'ai goûté ! C'est de la salaud ! Ils l'ont salée, les salauds ! Mais alors, M. Glecbuff, on va mourir de soif ! J'en ai bien peur, mon petit Grouniache ! Et cependant que sur la côte de Floride, un orage terrible éclatait, beaucoup trop loin d'ailleurs et sans aucun rapport avec notre histoire, à Yadupour, capitale du Filéquistan, règne une intense et fébrile activité. C'est que les grandes fêtes du Mastarapion approchent et que chacun s'y prépare soigneusement à l'avance. De tous côtés, ce ne sont que longues files de pèlerins portant leurs femmes, les pèlerines, en bandoulière, des marchands aussi, les huissiers, des fabricants de lunettes, des monteurs en chauffage central, des photographes munis d'appareils brisés à l'avance, en prévision de contacts possibles avec la police, des baladins, des forains... Des forains parmi lesquels on reconnaît la caravane du Craspet Circus, où se trouvent burlesquement attiffés, nos amis Black et White, l'ex-marane et Pauline Quatre et son mari Eutimen, Asti et le gentil Gigi Boy. Oh, croyez-moi, mes enfants, on a bien fait de s'arrêter ici. Avec cette foule compacte, nous ne pouvons pas aller plus loin. Quelle multitude, quelle cohue ! Dites, madame Pauline, ça doit être quelque chose, ces fêtes du Mastarapion. Les fêtes du Mastarapion ? Une sacrée donnée foutaise, garçon, une diabolique avance contre ses infèques babus, de ses visqueux barbares. Ah, de mon temps ! Mais pourquoi, chère Pauline, ça n'existait pas sous votre règne ? Mais non, White, non ! D'abord, qu'est-ce que ça signifie, hein, Mastarapion ? Certes, quand j'étais la marane et Pauline Quatre, il y avait à cette époque de grande réjouissance, mais ça s'appelait les fêtes de Moulaplastron. Ça, ça voulait dire quelque chose. Mais regardez-moi ces bandes d'abrutis fanatisées, terrorisées par les babus. Car, ne vous y trompez pas, ils n'y viennent pas tous de leur plein gris. Seule la crainte des babus ! Non, ce n'est pas particulier au Filékistan, chère Pauline, en d'autres pays. Peut-être, mais celui-ci est le mien. L'Empire de Samakoutra, dont j'étais la souveraine, débonnaire et respecté. Il ne faut pas vous frapper, madame Apolline, on vous le rendra, votre empire. Brama, vous entendre, mais la partie est inégale. Oh, être obligé de me rendre dans ma capitale travestie en bohémienne de bas état. Allons, allons, vous aurez votre revanche, Pauline. Les babus sont tellement puissants. Ils seront peut-être plus puissanteux. Et puis, en attendant, pour vous consoler, n'avez-vous pas votre mari, Eutimène ? Bah oui, oui, bien sûr. Quoique, bah Eutimène, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je mange des boules de gomme. Et voilà, on parle de revanche, d'un empire à reconquérir, et ils mangent des boules de gomme. Bah quoi, c'est bon pour la gorge, puis ça fait saliver. Comme ça, je peux cracher sur les babus. Ah oui, ah oui, malheur aux babus ! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501